T'attends pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne axiale est mixte, ce qui autorise le dépassement au véhicule de mon sens de circulation. Cependant, la courbe au loin réduit trop la visibilité vers l'avant. De plus, le soleil rasant m'empêche de bien voir si un véhicule arrive en sens inverse. Pour le moment, je reste donc sagement derrière le poids lourd. Le GPL est le plus écologique des carburants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le carburant GPL ne s'utilise que sur les véhicules équipés. Il est actuellement le plus économique et le moins polluant des carburants proposés sur le marché, du fait qu'il n'y a pas de rejet de particules métalliques et peu de gaz carbonique. Je peux effectuer un dépassement à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. La flèche de rabattement annonçant la suppression d'une voie m'interdit de dépasser à cet endroit. Je dépasse sans prévenir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si le cycliste circule très lentement, je ne dois en aucun cas franchir ou chevaucher une ligne continue pour effectuer le dépassement. En le prévenant par un léger coup de klaxon, je l'invite à serrer sa droite pour pouvoir ménager la bonne distance de sécurité. Aujourd'hui, ce panneau est à prendre en compte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais pouvoir circuler à 90 km heure. Oui, réponse C. Non, réponse D. En regardant sur les bords, on aperçoit les traces d'enneigement récents. La température est donc proche de 0 degré. De plus, la chaussée semble très humide et la route est sinueuse. En conséquence, il serait très imprudent de circuler à la limite de la vitesse maximale malgré la sortie d'agglomération. La signalisation indique un accès interdit au vélo. Réponse A. La fin d'une voie réservée au vélo. Réponse B. Un accès interdit au cyclomoteur. Réponse C. Le panneau à fond bleu avec une barre oblique rouge indique la fin d'une voie réservée au vélo. Dans cette situation, je cède le passage. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je suis ici protégé par un stop où le conducteur doit me céder le passage. Cette protection n'est que théorique car s'il commet une erreur, aucun obstacle physique n'empêchera le véhicule de venir couper ma trajectoire. Je ralentis donc et je passe après m'être assuré que le conducteur m'a bien vu. J'avertis l'usager qui me suit avec mes feux stop en appuyant légèrement et plusieurs fois sur la pédale de frein. Je céderai le passage aux usagers venant de gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Venant de droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Ces carrefours ont été implantés de façon à rendre la circulation plus fluide. Au niveau du carrefour, j'aurai un panneau de céder le passage et avant de m'engager, je m'assurerai qu'aucun usager ne vienne de la gauche. Les usagers qui entrent à droite doivent me céder le passage lorsque je suis sur l'anneau. Je peux circuler à 110 km heure. Réponse A. A 120 km heure. Réponse B. A 130 km heure. Réponse C. A 140 km heure. Réponse D. La signalisation m'annonce que la vitesse n'est plus limitée à 110 km heure. Elle confirme donc que je circule sur une autoroute. En effet, la vitesse maximale sur autoroute est de 130 km heure et le panneau m'autorise à nouveau à circuler à cette vitesse. Je peux donc circuler au choix à 110, 120 ou 130 km heure. Je veux aller tout droit. Je suis concerné par le panneau sens interdit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vais entrer dans un tunnel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je ne suis pas concerné par le panneau sens interdit si je veux continuer tout droit. Je vais bientôt entrer dans un tunnel. Je suis en période probatoire. Je dois me placer dans la voie de droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une autoroute où, pour les conducteurs novices, la vitesse est limitée à 110 km heure. La voie de droite est une voie réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire réservée à tous les véhicules ne pouvant pas dépasser les 60 km heure à cet endroit précis. Je n'ai pas à l'emprunter si je circule à vitesse normale. À cet endroit, la circulation se fait à l'anglaise. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Réponse B. Le panneau de signalisation indique que, sur le pont, la circulation se fait à gauche, comme en Angleterre. A la prochaine intersection, j'aurai la priorité de passage. Réponse A. Je céderai éventuellement le passage. Réponse B. Ce panneau est avant tout un panneau de danger où l'on doit ralentir. Il annonce une intersection où s'applique la règle de la priorité à droite. Ce qui signifie que je devrais céder le passage aux usagers venant de ma droite. Et je m'assure que les usagers venant de gauche me cèdent le passage. Je dois céder le passage à la voiture de droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux ralentir pour lui faciliter son insertion. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La voie de droite est une voie d'insertion et le conducteur de la voiture de droite, du fait qu'il y a un panneau de céder le passage, doit ralentir, voire s'arrêter, afin de ne pas gêner les usagers circulant sur l'axe principal. Par courtoisie et du fait que la camionnette freine, je peux ralentir pour faciliter son insertion. Ce panneau de danger interdit le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois me rabattre. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau de danger m'avertit que la chaussée est glissante. Je dois donc rester prudent, surtout par temps humide, en adaptant mon allure et en évitant les freinages brusques. Je continue le dépassement car l'emplacement à droite, entre les deux poids lourds, est insuffisant pour laisser un espace de sécurité minimum. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse A. J'ai encore le temps de franchir le passage à niveau. Réponse B. Lorsque les feux rouges se mettent à clignoter, je dois m'arrêter obligatoirement. En effet, un feu rouge clignotant, avec ou sans barrière, impose l'arrêt. Les barrières vont ici s'abaisser dans l'immédiat. La signalisation indique Une voie réservée au transport en commun ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une voie réservée au cycle ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation indique une voie réservée au transport en commun et une voie réservée au cycle. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. Lorsqu'on est dépassé, on doit maintenir son allure et tenir au mieux sa droite pour ne pas gêner l'usager qui dépasse, et ne pas ralentir ni accélérer, de façon à ne pas surprendre le conducteur qui effectue la manœuvre. Je suis en période probatoire de mon permis de conduire. À partir du panneau, je peux circuler à 60 km heure. Réponse A. À 70 km heure. Réponse B. À 80 km heure. Réponse C. À 90 km heure. Réponse D. La signalisation m'indique ici que la vitesse maximum autorisée n'est plus limitée à 70 km heure. C'est donc la limitation générale de 90 km heure qui redevient la norme. Toutefois, étant un conducteur novice, je ne peux pas circuler à plus de 80 km heure. Réponse C. À cet endroit, je stationnerai de préférence en marche avant. Réponse A. En marche arrière. Réponse B. Sur un parking où le stationnement s'effectue en bataille, il n'y a pas d'obligation particulière. Toutefois, il est préférable de stationner son véhicule en marche arrière, car en repartant, il y a une meilleure visibilité. Attention, car certaines villes, comme Paris par exemple, imposent de stationnement en marche arrière. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'entreprendre un dépassement, je dois toujours vérifier dans mes rétroviseurs et sur le côté si aucun usager n'arrive de l'arrière. Ici, la voiture visible dans le rétroviseur circule dans la même voie que moi et son conducteur n'a pas l'intention de me dépasser. Je n'attends pas pour commencer la manœuvre, car je suis déjà bien trop près de l'usager devant moi. L'accès de la voie de droite est interdit. Au véhicule dont la hauteur dépasse 2,40 m, réponse A. Au véhicule dont la hauteur est inférieure à 2,40 m, réponse B. Au véhicule transportant des matières dangereuses, réponse C. La signalisation indique que l'accès de la voie de droite est interdit aux véhicules dont la hauteur dépasse 2,40 m, ainsi qu'aux véhicules transportant des matières dangereuses. L'accès de cette voie est interdit aux piétons. L'accès de cette voie est interdit aux véhicules dont la hauteur dépasse 2,70 m, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux en forme de cercle à contour rouge signalent une interdiction. Ici, ils indiquent que l'accès de la voie est interdit aux piétons et aux véhicules dont la hauteur dépasse 2,70 m. Dans cette situation, je ralentis, réponse A. Je serre à droite, réponse B. Je mets le clignotant à droite, réponse C. J'allume les feux de détresse, réponse D. Un chantier mobile est en place sur la voie de gauche de l'autoroute. Des ouvriers travaillent ici et s'exposent au danger des usagers de l'autoroute. Je dois absolument prendre toutes les précautions possibles afin d'assurer leur sécurité. Je ralentis selon les circonstances et je serre à droite. Mettre le clignotant est inutile car le véhicule d'intervention est suffisamment bien signalé. Au même titre, les feux de détresse sont ici inutiles. Je peux utiliser cet emplacement à droite si je possède une carte d'handicapé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si momentanément j'ai besoin de béquilles. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'emplacement de droite est réservé aux handicapés. Seules les personnes titulaires d'une carte d'handicapé sont autorisées à utiliser cette place. Pour un handicap passager, comme une entorse nécessitant des béquilles par exemple, je risque une amende de 4e classe, ce qui est nettement plus sévère que pour un simple stationnement gênant. Je peux aller tout droit ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau en forme de cercle à fond bleu indique les directions obligatoires, à gauche ou à droite. Nous sommes le 10 du mois. Je stationne du côté impaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tiens compte du sens de la circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau me signale que j'entre dans une zone où le stationnement est semi-mensuel alterné. La première quinzaine du mois, je stationne du côté des numéros impairs des maisons. La deuxième quinzaine, je stationne du côté des numéros pairs des maisons. Vu que nous sommes le 10 du mois, je dois stationner du côté impairs. Je dois toujours tenir compte du sens de circulation, car il est interdit de se ranger à contresens. Ces deux voitures sont en stationnement. Gênant, réponse A. Dangereux, réponse B. Ces deux voitures sont en stationnement gênant puisqu'elles sont garées devant un garage. À droite, devant la voiture rouge, je peux effectuer un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner sans limite d'horaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage au sol, à droite, délimite l'emplacement autorisé pour effectuer un arrêt ou un stationnement sans contrainte horaire. Dans le cas où le stationnement aurait une limite de temps, le marquage payant serait inscrit au sol, ce qui n'est pas le cas ici. Je peux donc aussi bien effectuer un arrêt qu'un stationnement. De l'autre côté de la rue, on doit retrouver le panneau numéro 1, réponse A, le panneau numéro 2, réponse B, le panneau numéro 3, réponse C. De l'autre côté de la rue, on doit retrouver le panneau numéro 3, circulation à sens unique. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Continuer tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis bien placé pour continuer tout droit, mais aussi pour tourner à gauche. En effet, une voie de stockage se prend toujours dès le début. Étant à l'entrée de la voie de stockage, je peux donc me diriger dans la voie pour tourner à gauche ou continuer tout droit. Sur une chaussée glissante, le véhicule risque d'échapper au contrôle du conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance d'arrêt risque de doubler par rapport à une chaussée normale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur une chaussée glissante, le véhicule risque de glisser et d'échapper au contrôle du conducteur. La distance d'arrêt augmente dangereusement et risque de doubler. J'entre dans une agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau n'annonce pas une entrée d'agglomération, mais simplement que le tunnel autoroutier permettant de rejoindre Nice est ouvert. Je suis plus proche de... Céleste A. Céleste A. Réponse A. Aubernay. Réponse B. Les localités situées à proximité sont indiquées sur un fond blanc. En l'occurrence, Aubernay est plus près que Céleste A. Je peux décider de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse B. Le panneau bleu indique une réduction du nombre de voies à 400 mètres. Même si une voie va être supprimée, il en restera encore une pour effectuer les dépassements. Cependant, je ne peux pas commencer la manœuvre, car en regardant dans mon rétroviseur intérieur, j'aperçois plusieurs véhicules dans la voie de gauche. La signalisation au sol m'annonce une interdiction de s'arrêter uniquement. Réponse A. De stationner uniquement. Réponse B. De s'arrêter et de stationner. Réponse C. Réponse C. Le marquage jaune continu signifie que l'arrêt et le stationnement sont strictement interdits. Ce marquage jaune suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de panneau complémentaire. Sur cette route réglementée, le demi-tour est interdit. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Il est interdit de faire demi-tour sur une route réglementée à chaussée séparée. Je pourrais tout de même dépasser les tracteurs agricoles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les troupeaux de brebis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur autres que les deux roues sans sidecar. Je ne peux donc pas dépasser un tracteur agricole, mais en prenant toutes les précautions et en ralentissant au pas, je peux dépasser un troupeau d'animaux. Je dois faciliter le passage des chasse-neige en action. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation alternée peut être commandée par des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un technicien du chantier et son piqué mobile a deux faces. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation alternée peut être commandée par des feux ou par un technicien tenant à bout de bras un piqué mobile à deux faces. Une face comporte le symbole du sens interdit et l'autre face est entièrement verte. Pas de la circulation alternée peut être d'un pain de l'autre face. La circulation alternée peut être d'un pain de l'autre face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501